et aussi peut-être on va essayer de trouver une relation avec notre jour d'aujourd'hui Yom Yerushalayim et la réunification de Jérusalem alors au Parachat Bamidbar, lorsqu'on va lire la traduction en nous lisant en hébron, on va voir qu'il s'agit d'un recensement d'un recensement des peuples d'Israël, des tribus d'Israël de famille et au premier abord, il nous semble qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle c'est qui ? les gens, voilà, très bien le premier abord, on ne comprend pas pourquoi il est important de recenser les peuples d'Israël en plus on va voir que ce n'est pas la première fois que nous recensons les peuples d'Israël alors la Parachat commence comme ça il commence par faire relever de toute la communauté des enfants d'Israël relever c'est comme relever une conte mais c'est où, étroche, on va voir que c'est où en hébreu a une autre signification c'est où ça veut dire élever quelque chose alors faites le relever de toute la communauté des enfants d'Israël selon leur famille j'ai un problème avec l'écran non, c'est au grand c'est un problème technique je dois arrêter peut-être ça ira mieux maintenant voilà c'est bien c'est comme ça que le Sefer Baïbar commence c'est fait relever de toute la communauté des enfants d'Israël selon leur famille et leur maison paternelle au moyen d'un renseignement nominal de tous les âmes comptées par tête et là tout l'ensemble des peuples d'Israël par leur famille les bêtes c'est une nomination ça veut dire à qui appartient cette famille après il y a de nombre de noms et on voit à Rachim juste en bas pourquoi il compte les peuples d'Israël ? il dit parce que les peuples d'Israël lui sont chers il a déjà nommé il a déjà recensé les peuples d'Israël lorsqu'ils ont quitté l'Égypte il a recensé les peuples d'Israël après la faute des vaudeurs pour voir combien de personnes sont mortes à l'issue de cette faute et là et là maintenant on le voit après l'inauguration du tabernacle juste avant le voyage dans le désert vers la terre d'Israël il va recenser à nouveau on doit comprendre que qu'est-ce que ça veut dire recenser est-ce que l'importance c'est le nombre parce que lorsque nous comptons et on le voit que dans l'ensemble le chiffre peut perdre sa signification comme je vais dire je vais dire j'ai 10 glaces ou comme je vais dire j'ai 10 livres peut-être avec les livres ça peut être différent parce que lorsque j'ai 10 livres et ce n'est pas que j'ai un ensemble de 10 livres c'est que chaque livre a une spécificité très particulière c'est la même chose comme un diamanteur qui va recenser ces diamants ce n'est pas qu'il a 10 diamants parce que chaque diamant a des caractères très particuliers pour mieux comprendre je vais passer ligne par ligne il est écrit dans les traités c'est en haut ça veut dire que l'opinion des hommes ne ressemble pas chacun a une opinion différente leur visage ne ressemble pas ça veut dire on sait très bien comme notre visage ne ressemble pas c'est ainsi que notre opinion est très très différente ça veut dire que chacun a été créé comme un être unique nous avons des visages différents et nous avons des opinions différentes il est écrit le Sfat des maîtres un maître chassidique qui nous avons dit il dit chacun chaque homme a été créé pas au hasard parce qu'il y a quelque chose très unique qui l'appartient qui doit le faire personne d'autre ne pourra faire à sa place et là j'ai écrit que chaque homme Dieu lui a donné il a enraciné en lui des forces particuliers qui sont à lui qui va avoir besoin dans sa vie pour accomplir son rôle et on va dans les Zohars il y a 600 000 âmes toujours le nombre des peuples d'Israël on voit que c'était 600 000 âmes il dit 600 000 âmes qui correspondent aux 600 000 lettres aux lettres de la Torah 60 000 et on le voit on le voit que comme le Sefer Torah il ne sera pas caché il ne sera pas valable s'il manque une lettre c'est ainsi que pour les peuples d'Israël s'il y a un manque d'une âme alors l'ensemble des peuples d'Israël n'a pas la même vigueur la même importance on voit ici qu'on parle d'un côté d'un individu la potentialité de chaque individu mais il y a ici là on voit qu'il y a le nombre ça veut dire l'individu dans le nombre a quelque chose très important ça veut dire que chaque moment chaque temps a sa particularité sa spécificité pour réparer quelque chose ça veut dire que chaque moment dans l'histoire dans notre vie qui est vivante et ce temps-là a besoin d'une tikkun pas de réparation seulement mais de donner une sensation ce temps-là et chacun a un rôle dans ce temps spécifique comme nous avons lu dans les Maximes des Perches comme il est écrit les Maximes des Perches chapitre 4 verset 3 ne méprise aucun homme et n'écarte aucune chose car il n'y a pas d'homme qui n'ait son or ni des choses qui n'aient sa place ça veut dire que chaque homme qui est venu il ne faut pas dire oui celui-là c'est un homme simple qu'est-ce qui sert dans la société dans la communauté dans la famille non c'est chaque homme il n'y a pas un homme qui n'a pas son or son or ça veut dire il est venu ici pour faire quelque chose spécifique et toi tu ne pourras pas faire et vice-versa ni des choses qui n'a pas qui n'a pas sa place chaque chose a sa place nous lisons aussi dans la prière dans la Kedushah on sait que les Sphards et les Sphardim nous lisons ça dans la Kedushah ou ça la Shkenaz ils ne disent pas ils disent mais ça veut dire on va donner la couronne à notre Dieu à Mecha Israël qui le peuple d'Israël qui se trouve ici qu'est-ce qui est la particularité de Keter d'une couronne comment on fait une couronne ça veut dire la couronne de Dieu est composée de diamants de pierres précieuses de grandes travails d'orfèvres et on sait que chaque pierre précieuse et chaque coin et chaque travail d'orfèvres a une importance c'est la même chose c'est ça ça veut dire d'un côté il y a ici sur cette image cette métaphore la couronne de Dieu que le peuple d'Israël forme cette couronne de Dieu il y a des pierres précieuses il y a le travail il y a le travail d'art qui chacun a son point chacun a son rôle mais il ne faut pas oublier qu'il y a une hausse parce que cette couronne-là est faite par tous les composants par tous les individus ça veut dire il y a ici on le voit ici dans cette métaphore l'importance de l'individu mais aussi dans chaque individu dans chaque élément de cette couronne il y a cette harmonie de l'ensemble et on voit d'autres enseignements de Chassidik de Sfatemet sur Parachat il est écrit « Si je ne ferai pas pour moi qui fera ? » « Si je ne fais rien pour moi qui fera pour moi ? » ça veut dire que ne fais pas attendre que quelqu'un fasse quelque chose pour moi ça veut dire que l'heure d'un homme de se découvrir de découvrir ce qu'il est et de travailler et de mettre à l'oeuvre ses potentialités qui qu'à l'adam n'avrera un truc qui fera car chacun a été créé pour quelque chose unique qu'il n'y a pas d'un autre qui n'y a pas personne ne ferra ça à ta place et donc dans chaque temps et le temps il y a une autre et chaque temps à sonore pour réparer pour faire quelque chose qui est différent avec tout ça qu'on sait que l'homme il doit développer sa personnalité son individualité mais il dit ce que je fais que pour moi et je pense et je n'oublie que je vis dans une société chacun doit avoir une partie une partie de lui aussi pour l'ensemble des pauvres d'Israël pour l'ensemble du monde où il vit ça veut dire qu'il y a deux étapes la première étape c'est le développement individuel le développement de notre de notre particularité individualité de ce qu'on sait de ce qu'on sait faire mais évidemment après que je me découvre évidemment il faut que je pense comment donner de moi-même à la société autour de moi et là déjà on commence à voir les facultés entre le nombre ça veut dire le nombre qui peut signifier quelque chose qui est qui est général et l'individu qui est à l'intérieur on sait aussi que dans la psychologie il est très important que d'abord l'homme apprécie lui-même la paix commence par une paix intérieure et après on peut donner aussi à l'extérieur on voit dans un autre endroit sur le compte des peuples d'Israël déjà dans les livres de Shemot après que après que nous racontons que Jacob et ses enfants sont descendus en Égypte à l'issue de la famine ils ont suivi Joseph ils sont installés en Égypte on voit que les livres de Shemot commencent par aussi le ressourcement de nouveau il va parler de tous les noms qui sont arrivés en Égypte et Rachid il pose la question il dit il pose la question bien qu'il a qu'il a recensé on a déjà lu dans le Sefer Bereshit qu'ils étaient recensés on sait qui est arrivé en Égypte pourquoi répéter au début de Sefer Shemot deuxième livre de nouveau des informations que nous savons déjà et que la Torah nous a données alors il va il va il va répondre Rachid pour marquer combien Hachem leur est attaché ça veut dire montrer l'amour de Dieu vers les enfants d'Israël car ils sont comparés aux étoiles qu'Hachem fait sortir et rentre en comptant et en appelant par leur nom ça veut dire on voit que Rachid il apporte un Midrash et ce Midrash là va s'appuyer sur un verset qui écrit dans le livre d'Isaïe il fait sortir leur légion céleste et les comtes ça ça veut dire que c'est là qu'il les sent comparés à ces étoiles qu'est-ce veut dire aux étoiles comme Dieu qui fait sortir leur légion céleste et les comtes et il appelle tout par leur nom on voit ici ça veut dire c'est pas au hasard qu'Hachem il apporte ce Midrash ça veut dire que ce n'est pas un ensemble des composants qui je viens de 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 compter ici c'est comme les étoiles étoiles chaque étoile a une spécificité très particulière chaque étoile a un rôle différent dans dans le dans dans l'univers dans le monde et et Dieu c'est pas seulement qu'il fait sortir ces étoiles chaque étoile a un nom un nom ça veut dire c'est un rôle un rôle très différent aucun ne manque alors que c'est aucun ne manque aucun ne manque alors on va on va comprendre quelle était quelle était l'attention ici d'expliquer qu'il n'y a pas une manque ici juste avant on va aussi à un autre endroit dans l'exode vous connaissez tous les parashats qui disent ça lorsque Dieu dit à Moshe de recenser les peuples d'Israël pour la construction des tabernacles et on voit que le recensement des peuples d'Israël était fait par une par une participation une participation d'une donation mais donation unique ça veut dire c'est pas chacun il donne comme il veut c'est une égalité chacun a donné un demi un demi un demi-cycle un demi-cycle un recensement compter les gens de manière globale c'est une élévation ça veut dire que le compte des peuples d'Israël c'est la manière d'élever chacun des peuples d'Israël ça veut dire que chacun qui donne a une spécificité a une particularité et je continue et là on va essayer de essayer de définir le nombre et le nom alors c'est quoi un nom lorsqu'on parle à un nom le nom il donne l'identité à l'homme c'est sa personnalité lorsque je connais quelqu'un par son nom je sais qu'il a une identité il a une personnalité et son nom a un sens et il y a une midrash il y a une midrash comme ça que le nom de l'homme c'est c'est paro qui lui donne c'est Dieu mais aussi c'est lui-même qui va faire son renommée alors le renommée de l'homme le nom de l'homme on sait comment c'est important mais plus important après le Maxime des Pères de la Couronne de de la Torah ça veut dire l'érudition de la Torah la couronne de la prêterie la couronne de la royauté d'Israël c'est un bon renommé lorsqu'un homme il parle de ce monde on parle sur le bon renommé alors le nom le prénom le renom d'un homme c'est son identité c'est sa personnalité et c'est le sens qu'il a par exemple l'Emer l'Emer c'était le père de Noé alors le père de Noé le moment qu'il est né il a dit lui c'est lui cet fils là qui vient de naître il va nous consoler il va nous consoler il va donner un espoir de nos actions et la tristesse de notre action on sait très bien quelle était la réalité juste avant avant le délouge alors Noé Léa Léa a été on sait très bien qu'il n'était pas la femme que Jacob a souhaité de la voir en premier le père Laban a changé Rachel par Léa elle n'avait pas de confiance en elle elle a senti que Jacob ne l'aimait pas alors lorsqu'elle a eu son premier fils elle l'a appelé Reuven Reuven voire un garçon mais Reuven la Torah il dit pourquoi elle l'appelle Reuven Dieu a vu ma pauvreté ma tristesse de pauvreté maintenant mon mari va m'aimer alors on voit que le nom c'est une identité c'est une personnalité c'est un souhait qu'est-ce qu'on attend de cet être qui vient de naître en revanche le nombre mispa le nombre c'est un mispa c'est un ensemble c'est un ensemble de choses un ensemble des éléments qui n'ont pas d'identité d'accord il n'a pas d'identité il n'a pas de signification il n'a pas de personnalité il y a un nombre il y a 20 personnes mais quand je dis 20 personnes il y a Reuven il y a Shimon je connais Shaka Shaka exprime quelque chose alors là j'ai de nouveau j'ai de nouveau écrit le verset d'Isaïe on a dit que Dieu il donne un nom à chaque étoile de ses légions légions célestes et il les compte mais à part le compte il donne un nom ça veut dire il y a le nombre mais il y a le nom et lorsqu'il y a le nombre il y a le nom c'est ça qui fait l'ensemble qui ne manque pas mais si vous regardez le verset à la fin du verset écrit Ish Lo Ne'Eda Ish Lo Ne'Eda Ne'Eda c'est une absence il y a quelqu'un qu'on ne trouve pas qu'on ne sait pas où il est il y a la guerre quelqu'un qui a disparu pendant un temps on dit il est Ne'Eda il manque ça veut dire que même qu'il y a de nombre le nombre a un nom il y a un nom il y a un nombre et nul nul est manqué et je vais expliquer ça par exemple j'ai écrit qu'il y a s'il y a une classe une classe qui est sortie pour un voyage et dans la classe lorsque nous faisons une sortie avec l'école on voit qu'on compte chaque fois on compte combien d'enfants nous avons dans la classe ça veut dire si un nombre qui est composé par des individus mais on sait que là on sait c'est bon vous attendez on sait parce que j'ai un problème avec le wifi alors on sait que le nombre et le nom c'est une harmonie dans cette situation ça veut dire que nous avons le nombre qui exprime la collective et ça ça vient exprimer ce qui n'est pas là et le nom c'est l'individu l'unicité de ce qui est là le nombre ça veut dire ce qui manque c'est ce qui n'est pas là dans le nombre mais le nom ça présente ce ce qui est là c'est intéressant dans les traités Babakama parce qu'on parle le lien entre le nombre et le nom que le nombre ne doit pas toujours et exclure l'individu et qui en fait le bout des cours aujourd'hui c'est à voir que le recensement que nous voyons qui se répète dans la Torah vient évidemment exprimer l'individu dans le nom ça veut dire qu'il ne s'efface pas et dans les Babakama il y a j'ai trouvé un enseignement ça veut dire que ces versets-là nous chantons nous lisons et le moment que nous rentrons nous rentrons dans la Torah lorsqu'on sort dans la Torah on dit Vaibinsua Vaibinsua Aron on dit Vaibinsua Aron et juste après c'est écrit dans les Sefer Bamidbar dans les Nombres chapitre 10 Vnuchoyomar ça veut dire lorsque l'arche sainte il s'agit ici de désert c'est pas au hasard que nous lisons ce verset le moment qu'on rentre dans la Torah ça veut dire lorsque l'arche sainte va compter dans les déserts Revenez Dieu vers les milliers vers les multitudes de notre peuple d'Israël et là la Gemara il fait un Midrash la Métra She'en Shechina Shora à l'Israël il dit que la présence divine ne réside pas sur le peuple d'Israël moins de 22 000 personnes 22 000 personnes pourquoi 22 000 ? parce qu'on déduit de Révavot et Alfei Révavot et Alfei Alfei ça veut dire c'est des milliers Elf c'est des milliers le pluriel des milliers c'est deux et Révavot et Révavot c'est 200 alors il y a 22 000 personnes alors la Shechina réside lorsqu'il y a ce nombre de 22 000 personnes c'est un Midrash dans le Babakama alors il dit que dans le désert dans cette situation il manquait un ça veut dire il n'y avait pas 22 000 mais il y avait une femme qui était enceinte et car elle était enceinte on pouvait compter 22 000 mais il y avait un chien qui abouait sur sur cette femme et elle a elle a fait tomber son bébé elle a fait une fauche et ce monsieur ça veut dire le propriétaire le maître des chiens a été la cause la cause que la présence divine va partir alors ce qui est important ici ce n'est pas l'histoire de l'agmara mais de voir que la présence divine qui est la bénédiction réside évidemment grâce à l'individu mais chaque individu accomplit quelque chose pour faire l'ensemble cette 22 000 on a besoin de nombre mais le nombre comme ça n'a pas de sens parce que chacun a accompli son rôle dans l'ensemble et ça après j'ai expliqué s'il y a quelqu'un qui manque ça veut dire que cet ensemble ne peut pas ne peut pas marcher ne peut pas rouler et Dieu Dieu a l'attitude à chaque homme d'Israël par son renom son individu parce qu'il donne à chacun un rôle très unique c'est ainsi à chaque étoile dans le ciel mais avec tout cela martyr Hachem est un Israël mais à part cette relation d'individu avec le nom avec l'individu de Dieu mais il a fixé aussi un nombre minimal pour pour accomplir pour accomplir la mission la mission dans le monde pour que l'ashrina pour que la présence divine puisse résider alors on voit ici que c'est vrai qu'on a priori en premier à bord on peut dire que le nombre s'efface l'individu mais on le voit aussi que les individus dans un nombre accomplissent quelque chose très important et là je reviens vers la parasha on a lu ça c'est où vous allez compter c'est où vous allez élever chaque homme chaque tête des peuples d'Israël ça il s'agit de l'habitude par rapport à leur maison de père ici on va de nombre ça veut dire qu'il y a ici l'individu mais le nombre qui est important pour accomplir un rôle l'autre verset c'est le verset 18 du chapitre 1 de Bamikbar et on voit comment on a mis à l'oeuvre le ressourcement toute la communauté il y avait le rassemblement de toute la communauté que veut dire EIDA EIDA ça veut dire c'est une rencontre un rassemblement EIDA c'est un rassemblement mais dans cet rassemblement qui était qui était le premier hier ça veut dire le deuxième mois c'est le mois qui nous sommes le premier mois c'est le mois de Pâques alors il y avait cet rassemblement juste avant le voyage on le voit que chaque famille a été comptée par leur nom ça veut dire il y a ici l'individu et le nombre général il y a une phrase en hébreu qui dit tout le monde ensemble mais dans l'ensemble il y a est unique dans l'ensemble en Rosh Hashanah peut-être on peut voir ça dans le traité Rosh Hashanah dans le traité Rosh Hashanah on le voit le premier tichré c'est le jour du jugement le nouvel an le premier tichré tous les habitants de la terre passent devant lui ça veut dire devant Dieu comme les brébis devant le berger alors il passe un par un d'accord ça veut dire un par un comme des brébis et pourtant il est écrit et pourtant Dieu les examine tout d'un coup d'œil comme dans l'Epsomme comme il est écrit dans l'Epsomme les créateurs voient simultanément tout ce qui se passe dans tout ce qui se passe dans leur cœur ça veut dire il y a un individu il observe tous leurs actes alors là on ne comprend pas est-ce que Dieu il juge un par un ou il juge tout un coup ça veut dire un coup d'œil et il juge est-ce qu'il est autant qu'ensemble et autant qu'individu et on voit que le jugement de Rosh Hashanah c'est-à-dire lorsque Dieu il juge l'homme le Rosh Hashanah et c'est dans les deux sens d'abord ce que tu es en tant qu'individu et ce que tu es au sein de la société où tu vis ça veut dire qu'est-ce que tu donnes autour de toi ça veut dire tu es jugé pour la société le pays que tu vis ça veut dire qu'est-ce que tu fais pour eux mais aussi qui est individu et on voit ici encore que le nombre le somme n'inscrit pas l'individu et c'est ça que la Torah elle veut et nous nous enseigner nous souligner que combien il y a l'individu mais un individu qui est dans une société Abraham après l'alligature d'Isaac Dieu a créé une alliance avec lui en disant alors je te comblerai de mes faveurs et je multiplierai ta race comme tes descendants comme les étoiles du ciel et comme les sables du rivage de la mer ça veut dire que Dieu est béni Abraham d'un côté comme les étoiles on a vu que Dieu par l'amour on a vu le rachis avant que Dieu par l'amour du peuple d'Israël il le compte chaque fois et ça se répète c'est par l'amour pourquoi il ressemble aux étoiles pourquoi comme les étoiles chaque étoile a sa spécificité et ça a son rôle dans 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 l'univers et et c'est ainsi et chaque étoile a son nom alors on sait que les peuples d'Israël sont comparés à l'étoile mais on voit ici que Dieu il est béni qui corvait à Chamay là on a compris pourquoi les étoiles ont une particularité comme les sables du rivage de la mer mais les sables c'est vrai qu'il y a les sables lorsqu'on regarde on n'arrive pas d'identifier d'une graine à l'autre tout ressemble c'est c'est il n'y a pas des particularités à chaque graine de sable ce n'est pas ce n'est pas une bénédiction qu'on sera comme comme les sables du rivage de la mer alors où on va ici la bénédiction on va plus tard dans le livre de Osée le livre de Osée il parle sur le futur c'est une prophétie après la destruction alors il arrivera que la multitude des enfants d'Israël égalera le sable de la mer qu'on ne peut ni mesurer ni compter alors on voit qu'en revanche le sable a une signification de bénédiction bien que qui est difficile à comprendre parce que les sables tous les grains se ressemblent alors il y a une question et à Sherlock il m'a de l'œil s'affaire ça veut dire qu'on ne peut pas ni mesurer ni compter est-ce qu'il y a un nombre comme ça qu'on ne peut ni mesurer ni compter alors il dit que c'est vrai que chaque étoile a sa spécificité et ses caractères de chaque étoile témoignent son existence sa richesse et son influence mais l'étoile c'est quelque chose qui est très loin c'est vrai il est clair mais il est loin il n'arrive pas à éclairer l'obscurité mais aussi il ne peut pas associer sa lumière avec une autre étoile chaque étoile sa lumière ça veut dire qu'il s'agit c'est vrai d'un renommé d'individu mais le sable c'est quelque chose qui peut s'associer au sable ça veut dire que chacun va trouver sa place au sein des pobres d'Israël chaque individu lorsque chaque individu trouve sa place c'est là qu'on peut avoir la possibilité d'une fraternité d'un lien qu'il va nous sembler qu'on ne peut pas compter ça veut dire même qu'il y a une mesure mais il n'y a pas de mesure c'est pour cela on voit que la bénédiction des pobres d'Israël la bénédiction d'un côté on comprend le sens de l'étoile renommée la spécificité mais lorsque chacun chaque chaque unicité chacun il sait comment donner à l'autre ça devient un qui n'a pas il n'a ni mesure et ni compte et on va voir que dans la paracha après qu'on va compris les renseignements il y avait d'autres particularités il y avait d'autres particularités c'est que le peuple d'Israël était rongé chacun sous une bannière distincte ça veut dire que le peuple d'Israël vous voyez dans la photo à gauche c'est pas le hasard au milieu vous voyez le tabernacle c'était le tabernacle où il y a une tente c'était j'imagine ça a été le codé c'était l'endroit où on travaille où la taux d'assignation mais autour où il y avait l'arche où il y avait c'est la taux d'assignation où il y avait aussi l'arche des dieux et on voit que tout autour de cette photo des tabernacles on voit l'ordre des tribus ça veut dire que nous avons douze tribus et dans les quatre poids cardinaux et il y avait trois tribus dans chaque poids cardinaux c'est là on va lire ce Shabbat mais ce n'est pas seulement qu'il y avait un rencensement on voit que chaque tribus avait un drapeau une bannière une bannière qui la distincte qui signifie sa particularité ça veut dire et c'est vrai on pouvait dire que pourquoi après l'esclavage en Égypte la sortie pourquoi encore nous diviser par des tribus il était assez de faire un seul tribut pourquoi il y a Shimon Jouven Gah Adachère Naftali Youda pourquoi cette division il fallait faire un seul tribut et on voit ici qu'on était compté évidemment l'individu dans une famille qui appartient à une tribut et chaque tribut avait une distinction il y avait une bannière qui a présenté le tribut et on voit dans le Midrash Rabbah concernant ce sujet Khiba Gdola Khibévan Akadosh Bauchuch Asa Amd Gali Khiba Gdola c'est un grand sentiment sentiment d'appréciation d'amour au peuple d'Israël qu'il a fait chaque tribut il a donné à chaque tribut une bannière distincte Kimalaché Hacharet c'est comme les anges dans le ciel Kedé Sheyouni Karin Omanin Sheyou Ahava l'Israël pour reconnaître ça veut dire qu'il compare aux anges des ciels et c'est là qu'il exprime l'amour au peuple d'Israël comme après il cite le Shira Shirim les contiques des contiques c'est une métaphore il m'a amené à sa cave Dieu m'a amené à sa cave du cave du vin pour me donner le meilleur vin V'ediglo Allah et Aava D'iglo on va ici la bannière et sur moi il avait la bannière d'amour une métaphore de l'amour du peuple d'Israël et c'est aussi exprimé par la bannière ça veut dire le drapeau et là le Midrash nous raconte lorsque Dieu se révéla au peuple d'Israël sur le mot Sinai avec Dieu sont descendus 22 000 22 000 anges et les 22 000 anges avaient chacun son drapeau dégalim chacun avait son drapeau lorsque les peuples d'Israël ont vu les anges avec leur bannière alors il dit nous on veut aussi une bannière et on aimerait bien d'avoir ça on veut être comme les anges tout de suite Dieu a déclaré au peuple d'Israël il a dit à Moshe va faire des peuples d'Israël va l'organiser par par les bannières alors ce midrash là est intéressant pourquoi d'abord c'est quoi un ange c'est quoi un ange en 7 1 un émissaire ça veut dire l'ange l'émissaire de Dieu est créé dans le ciel pour accomplir un rôle un seul pas deux un seul rôle ça veut dire que il n'a pas et l'ange n'a pas un ébarbite il va faire il est soumis à la 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 et il va se renaître il y a dans la caba des des d'explications ça veut dire il a il a accompli il va accomplir sa mission et les l'ange est exprimé on le voit par par une bannière la même chose des peuples d'Israël lorsqu'ils étaient homosinal d'abord ils se sentent annulés comme 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 les anges ils ont dit ça veut dire que nous acceptons tout de suite cette Torah ce que tu vas nous donner ça veut dire ce manque de comme d'hypote de libre de libre nous nous écoutons nous ferons et après nous nous écoutons et mais il y a ici dans le sens d'une mission ça veut dire que chacun met à l'oeuvre sa mission comme les anges font leur rôle autour de de l'éternel c'est ainsi que les peuples d'Israël sont organisés autour le tabernacle par la bannière et chacun accomplit son rôle autour que tribu autant qu'un individu et lorsque 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 un groupe et une division une classe et marche marche avec un drapeau là on le voit aujourd'hui en Mirushala il y avait des divisions qui rentraient à Jérusalem les choses qui sont importantes dans l'ensemble des soldats ce n'est pas qu'est-ce que moi je veux ça veut dire chaque individu a amené sa personnalité pour l'ensemble de la division de la division armée c'est comme ça qu'on peut avancer avec les drapeaux parce que s'il y a un intérêt personnel le drapeau n'a pas de sens et là la même chose on le voit on le voit ça dans chaque tribu avec son identité très spécifique qui qui était respectée par notre tribu et c'est ça qui a fait en fait la richesse la richesse de notre peuple nous sommes ce n'est pas d'avoir la même possée et d'être identique qui fait notre richesse c'est exactement la diversité c'est ça qui fait les peuples d'Israël on sait qu'on a beaucoup de traditions il y a des marocains il y a des agilrois il y a des tunisiens en Israël on peut voir des yéménites on peut voir les russes il y a cette multitude de cultures multitude d'individus mais tout le monde avec leur drapeau apporte quelque chose pour l'ensemble des peuples d'Israël et là quand on a parlé d'Homir Shalai on peut voir dans l'Epsom 122 Jérusalem qui est bâtie comme une ville d'une harmonieuse unité ça veut dire c'est une ville qui va relier entre tout individu si différente si différente Jérusalem a été détruite à cause de Sina Trinam ça veut dire une haine qui a résité gratuitement un manque de fraternité un individu qui un individu qui a pensé à lui et n'a pas compris que son son développement de soi c'est un développement d'individu il est là pour enrichir le peuple on était douze tribus si différentes on est rentré par douze portes à Jérusalem par une harmonieuse unité c'est là alors le Shemitei et doute l'Israël c'est là qui montent les tribus ça veut dire Jérusalem les tribus de l'éternel et on voit combien notre diversité notre spécificité de famille de communauté de rituels est notre richesse tout le monde compte et c'est ça que la parasha je pense peut mettre à l'envers il y a des choses que je peux citer que j'ai beaucoup aimé c'est une un enseignement des Maïmonides Maïmonides qui se trouve dans les qui se trouve dans les Hilhot des Shuvah chapitre 3 à la 4 et Maïmonides dit que chacun de nous doit se voir comme si son prochain son prochain acte pouvait changer le destin du monde combien c'est important chaque chaque opinion est décidente et soyeusement et on le voit ici combien après il y a la Mishnah et on voit combien l'acte de chacun est important pour le son de peuple d'Israël et voilà je mets ici votre centre communautaire parce que je pense que c'est dans cet cadre là que nous cet cadre là que nous étudions le centre communautaire de des vidéos et je vous mets la chanson de Yerushalayim chantée par le chazan on a chanté ensemble c'est à la synagogue vous vous entendez oui on entend très bien c'est ça pas bien ou pas à gauche nous avons la synagogue à Yerushalayim il y a deux ans voilà voilà c'est à vous maintenant merci beaucoup Moshé merci pour ce magnifique commentaire pour toutes ces métaphores les étoiles le sable de la mer la singularité et la collectivité et merci aussi d'avoir fait le lien avec Yerushalayim bravo en tout cas pour toutes ces transitions alors s'il y a des questions ou des observations bien on va donner la parole aux participants est-ce qu'il y a quelqu'un qui veuille dire un mot il suffit qu'on demande de dire un mot pour que le silence s'établisse et bien c'est qu'on est tous sous le charme on est encore muets d'admiration ça doit être ça bon alors ça c'est les conversations personnelles alors merci beaucoup Moshé pour ce très beau commentaire je souhaite à tout le monde un Shabbat Shalom et peut-être demain soir un Shabbat Shabbat en tout cas demain c'est Yom Yerushalayim donc Yerushalayim Sameach à tous et donc à très bientôt Shabbat Shalom Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501